allô aujourd'hui ma vidéo s'intitule la solution est en vous j'ai décidé de faire cette vidéo là conformément à mes écrits conformément à mon livre j'ai tout fait pour lui que vous allez pouvoir trouver ce chapitre détaillé qui raconte un peu combien on remet notre sort combien on a de la facilité à penser que les autres connaissent la solution mieux et plus que nous d'ailleurs j'ai oeuvré à un moment donné dans une grande clinique j'ai travaillé avec des médecins où l'un des médecins m'a confié que bon un collègue avait fait une erreur c'est humain avait fait une erreur puis il m'a confié combien c'était lourd de responsabilité être médecin un grand pouvoir correspond de grandes responsabilités donc il m'a confié que les gens en général se faisait peu confiance donc il remettait leur sort entre les mains d'un spécialiste d'un professionnel en se disant que ça allait tout régler son compétent ils ont étudié pour ça eux autres ils connaissent toi mais en fait c'est important de pouvoir je dis pas que c'est pas le cas les médecins ont fait de grandes études les spécialistes professionnels également mais à ce qui est ressorti de cette conversation là c'est que les gens ne se font pas beaucoup confiance et ne font pas leur devoir avant d'aller voir spécialiste ou parfois bon ça se passe vite la communication est biaisée tout ça donc on a l'habitude de remettre notre vie et notre sort entre les mains de d'autres personnes ils sont humains thérapeutes professionnels spécialistes ce sont des humains d'ailleurs je me souviens de ma première thérapie j'ai été bouleversé ma première thérapie j'avais 15 ans et le professionnel devant moi m'a dit j'allais le voir parce que je vivais des émotions un petit peu je vivais des choses difficiles je voulais voir clair dans mes émotions donc je vais m'en souvenir toute mes vies le psychologue en avant de moi m'a dit voici madame prenez un crayon un papier écrivez moi par où quelqu'un devrait passer pour être exactement ce que vous êtes et qui vous êtes aujourd'hui j'étais sous le choc j'en revenais pas puis là je me disais au fond ce que vous voulez c'est que j'écrive ma vie ce que j'ai fait un peu plus tard mais il était de l'école freudienne la psychanalyse qui remet tout à un problème dans l'enfance donc les adeptes de freud la psychanalyse sont de l'école de pensée que tous les problèmes blocages ou autres viennent d'une anomalie dans nos relations à l'enfance donc en fait ça m'a un petit peu traumatisée je suis pas retournée mais plus tard j'ai eu à faire une autre thérapie thérapie de couple où finalement mon chum travaillait beaucoup il a foutu le camp, il est parti de là puis le psychologue m'a recommandé celle-là je l'ai appréciée m'a recommandé moi qui travaillais très fort une prescription de camp de vacances c'est ce qui m'a donné le goût d'ailleurs d'aller faire mon cours en psychologie ce que je veux vous dire c'est que les professionnels ce sont des humains donc vous pourriez aller faire une thérapie pendant 25 ans remettre votre sort, prendre un professionnel en béquille pendant 25 ans que ça n'améliorerait pas de façon claire votre situation puisque ce que je crois et je le pense toujours c'est que personne ne connaît mieux la solution que nous-mêmes donc on a beau avoir des amis, des gens autour qui ont le... t'aurais dû, t'aurais pu, t'aurais su c'est ce que j'ai dit souvent c'est bon on va s'organiser une soirée de tarant puis vous les sortirez toutes il y en a qui sont très forts là-dessus ils savent tout ce que vous devriez faire t'aurais pu, t'aurais dû, t'aurais su il y a should, il y a could, il y a would au fond ce que ça fait c'est n'est compliquer la situation plus que ça l'améliore dans la majorité des cas quand vous êtes indécis que vous avez une décision à prendre quand vous êtes dans une situation un petit peu bouleversante ou émotive puis qu'on vous arrive avec des... tu devrais tu devrais ça vient ça vient un petit peu ça vient bouleverser un petit peu la situation ça vient brouiller votre vision des choses rien de pire que de recevoir des suggestions de gens ou une aide que vous n'avez pas demandé on dit souvent sans ferger des fleurs du tapis parfois quand il y a quelqu'un dans vos jambes quand vous faites quelque chose il veut vous aider mais il y a des jambes pareilles il vous aide pas il vous nuit plutôt que de vous aider donc euh faites-vous encore une fois faites-vous confiance euh 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 on a tous des visions différentes des façons de penser différentes des façons de voir les choses très différentes si je vous dis euh décrivez-moi euh décrivez-moi une pomme ça se peut que votre pomme à vous soit verte ça se peut que vous aimez mieux les Spartans ça se peut que vous préfériez les McIntosh c'est une tâche donc si on faisait l'exercice même au niveau scolaire euh dessinez-moi une pomme ben on aurait trente pommes différentes donc personne a la même vision voit les choses sous le même angle certains peuvent avoir une vision euh semblable à la vôtre mais ce n'est pas tout le monde et ce n'est pas surtout les sujets c'est ce qui fait d'ailleurs que on peut grandir on peut apprendre et on peut au cours du temps modifier sa vision cela ne veut pas dire que l'on doit modifier sa vision ça veut dire que l'on peut le faire si on juge que c'est pertinent si on trouve pertinent de le faire mais on peut pas forcer la main de quelqu'un à moins que bon une ordonnance du tribunal pour une raison X euh toi tu t'en vas en thérapie toi tu t'en vas euh tu t'en vas faire des travaux communautaires tu t'en vas faire du temps c'est une autre histoire fort mais règle générale on ne peut exiger de quelqu'un qu'il soit ce que l'on veut qu'il soit qu'il fasse ce que l'on veut qu'il fasse ou qu'il dise ce que l'on souhaite l'entendre dire euh d'ailleurs euh il y a un livre là-dessus qui s'appelle la modulation comportementale fort intéressant euh donc on a tous des visions euh très 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 différentes que l'on puise au travers des années que l'on puise euh que ce soit à l'école que ce soit auprès de nos amis auprès de différents groupes que l'on côtoie euh on se forge notre propre personnalité notre vision des choses il y avait d'ailleurs euh un très bel exemple de ça euh sur la confiance en l'autre et l'opinion de l'autre l'incidence de l'opinion de l'autre c'est un un homme un homme blanc qui allait voir un vieil indien régulièrement un peu avant l'hiver euh pour savoir euh quelle température il ferait euh pendant l'hiver si elle avait beaucoup de neige et tout ça donc euh un jour un peu avant l'hiver ça va voir le lundi encore il lui demande que voyez-vous quelle température fera-t-il y aura-t-il beaucoup de neige donc le vieil indien s'étire un peu euh puis il lui répond oui il y aura beaucoup de neige cet hiver donc l'homme blanc qui allait le voir régulièrement lui demande j'aimerais savoir comment vous faites c'est quoi le secret pour savoir quel genre d'hiver on aura l'indien le vieil indien de lui répondre c'est facile l'homme blanc coupe beaucoup de bois donc l'hiver sera froid et il y aura beaucoup de neige donc l'un se fier sur l'autre euh signe que c'est important c'est important de savoir d'où viennent nos sources ce que je vous disais dans une autre vidéo et de se faire confiance euh ça m'amène à vous parler du petit exercice euh spontané logique spontané rationnel euh que j'ai découvert lors de mon cours en psychologie un exercice que j'ai adoré et que j'ai adopté immédiatement euh ça fait appel aux deux hémisphères du cerveau le principe est simple c'est que l'on a tous euh à l'intérieur de nous euh 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 quelque chose une intuition qui connaît la voie qui connaît la solution c'est d'ailleurs cette intuition qui nous permet de donner des suggestions et des conseils à monsieur et madame tout le monde pour ceux qui sont adeptes de 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 prodiguer des conseils c'est pas toujours une bonne chose euh mais le le principe est simple en application vous prenez une feuille de papier 8 et demi 11 ou un cahier ligné vous euh 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 séparer la page par une ligne droite en plein milieu le côté gauche sera votre euh euh zone spontanée et le côté droit votre zone logique et rationnelle vous pouvez les intituler comme ça dans la zone spontanée vous garrochez tout garrochez vos problèmes vous ne songez pas vous garrochez ce qui vient euh je suis tannin euh mon char fonctionne pas je n'en peux plus euh les rideaux sont tombés euh mes cordes se sont décrochées euh je n'en peux plus vous garrochez tout ce qui vous vient à l'esprit et dans la colonne de droite vous rationalisez en relisant ce qui est écrit dans la colonne de gauche donc vous vous prodiguez un conseil comme vous le feriez euh pour quelqu'un d'autre qui vous amènerait ce que vous avez écrit l'argument que vous avez écrit dans la colonne de gauche donc dans la colonne de droite vous êtes votre propre thérapeute que diriez-vous un ami qui vous amènerait ce que vous avez écrit à gauche euh et vous le faites en alternance comme un dialogue gauche-droite gauche-droite spontanée rationnelle spontanée rationnelle et de fil en aiguille vous allez être très surpris de voir le résultat c'est euh quelque chose de vraiment 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 intéressant et de vraiment surprenant euh vous allez voir apparaître euh des solutions et si vous le faites bien euh des solutions de plus en plus précises bien sûr ça demande le temps de le faire ça demande de pouvoir euh euh rationaliser ça vous oblige à rationaliser la situation à rationaliser vos problèmes de sorte euh de trouver des solutions euh euh il y a cet exercice là que j'ai euh adoré que vous pouvez toujours essayer euh cela dit si vous avez vraiment besoin euh de de consulter quelqu'un de vous faire aider par quelqu'un n'hésitez pas à le faire le but n'étant pas euh euh de de discréditer euh l'aide professionnelle si vous en avez besoin ce que j'ai dit néanmoins c'est que ça peut être euh comme tous vos écrits comme tous les écrits que je vous suggère un exercice fort intéressant euh pour vous éclairer davantage pour vous resituer pour vous permettre de de vous exprimer euh euh et de faire le point par le fait même sur la situation euh un autre exercice euh qui qui peut être intéressant à faire euh pour faire le point sur la situation aussi euh c'est celui de euh l'inventaire des possibilités euh euh alors que vous avez un problème euh ou qu'une situation vous turlupine vous pouvez très bien euh euh dresser euh spontanément euh euh toutes les possibilités même si certaines possibilités sont tout à fait farfelues euh parce que de ces euh de ces euh de ces ces opportunités que vous avez dressées ou ces moyens euh euh peuvent découler des solutions intéressantes donc vous dressez euh spontanément faites l'inventaire de toutes les possibilités euh euh ce que vous avez essayé ce que vous n'avez pas essayé euh 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 et petit à petit vous y allez par élimination euh euh celle-là ça me paraît difficile à réaliser dans le contexte on la biffe et de fil en aiguille vous allez voir que la solution va vous apparaître euh sous un autre angle euh euh de façon de plus en plus évidente euh la solution à beaucoup beaucoup de problèmes nous la portons en nous comment se fait-il qu'elle nous apparaît pas soudainement euh c'est à cause euh de nos charmantes émotions euh les émotions endigues un petit peu embrouilles beaucoup 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 de situations d'où l'importance de se dire d'où l'importance d'écrire d'où l'importance de cracher son venin et n'ayez pas peur d'être jugé de le faire vaut mieux s'exprimer en dire trop moi je dis souvent je vais te dire ce que j'ai à dire là ça sort comme ça sort on colle on recollera les peaux cassées après on remettra un morceau ensemble après mais c'est important de le dire important de s'exprimer important euh de pouvoir extérioriser comme je vous le mentionnais dans une autre vidéo ce qui est à l'intérieur de nous donc afin de trouver la bonne solution celle qui nous convient celle qui nous ressemble celle qui est en nous et que qui connaît la la petite voix qui connaît la solution de pouvoir la laisser s'exprimer la laisser parler donc qu'importe ce que les gens diront de toute façon si vous le faites dans votre journal intime euh personne ne devrait en principe le lire il est à vous d'ailleurs ce que j'avais écrit au début de mon journal intime au cas où quelqu'un mettrait la main dessus euh c'est une petite formule du genre est-ce que tu aimerais que je lise tes pensées les plus intimes je crois que non alors s'il vous plaît referme immédiatement ce document ce sont mes pensées intimes et ils sont à moi ils font partie de mon jardin secret donc euh ou euh ce que vous pouvez faire également c'est le mettre dans un endroit sûr où vous savez que personne n'ira vous relire donc mais c'est important de le faire c'est important de s'exprimer c'est important également de parler si vous le pouvez de dialoguer avec des gens parce que euh malgré tout je vous disais de vous méfier un peu de de ceux qui ont le conseil puis la suggestion facile parce qu'on n'a pas toujours le goût on a notre espace vital euh et c'est important de pouvoir se recentrer euh en nous et voir ce qui nous convient euh quand on est toujours entouré tout le temps tout le temps c'est difficile de se réapproprier ce qui nous convient ce qui est à nous euh ce que l'on veut euh la direction qu'on veut prendre la solution qu'on préconise c'est important de se recentrer euh euh non-obstant les conseils des autres et personne n'a à vous blâmer parce que vous ne vous n'achetez pas en bloc le conseil ou la suggestion euh moi c'est noir moi c'est blanc moi c'est orange moi c'est mauve moi c'est vous avez vos couleurs vous avez votre façon de penser votre façon d'être votre façon d'aborder la vie il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est à vous ce sont vos couleurs votre personnalité votre façon d'être donc ne laissez personne venir vous dire ce que vous devriez ne devriez pas faire parfois on n'achète un peu on accepte de considérer des gens qui ont une façon de penser semblable qui nous amène des points nouveaux mais nous ne sommes pas toujours dans un état d'esprit de se faire bombarder de conseils de suggestions surtout et on en connaît beaucoup on en connaît tous surtout quand les gens ne savent pas tout de la situation n'ont pas une vision élaborée de ce que vous vivez donc il manque des éléments il manque des données donc ne laissez pas quelqu'un venir vous dire ce que vous devriez ne devriez pas faire sans d'abord avoir vous-même fait le point sur la situation et partant de ce principe-là vous avez le choix est-ce que je suis le conseil est-ce que moi j'ai envie de suivre ce conseil ou non donc la décision finale vous appartient appartient ne remettez pas votre vie votre sort dans les mains de quiconque il y a personne qui va venir le vivre à votre place donc si vous achetez en bloc ce que les gens vous suggèrent de faire c'est vous qui allez être pris dans votre vie avec ce que vous avez choisi de faire donc même si quelqu'un vous dit demain il y a une très belle voiture à 5000$ tu devrais l'acheter peut-être que ce 5000$ là vous l'auriez mis ailleurs donc c'est la même chose vous n'êtes pas tenu vous n'êtes pas obligé d'acheter en bloc tout ce que l'on vous dit ce que l'on vous suggère vous avez le dernier mot vous avez le choix c'est votre vie et comme je le dis à plusieurs reprises je le mentionne à plusieurs reprises dans mon bouquin vous êtes la personne la plus importante de votre vie ne l'oubliez jamais c'est quelque chose d'important donc il est impératif de prendre soin de vous de vous dire de vous exprimer de faire le point de vous à vous même de sorte d'être bien de sorte de vous sentir heureux et de trouver des solutions qui sont satisfaisantes pour vous donc si vous aimez aller faire du vélo puis que quelqu'un d'autre vous suggère l'escalade vous n'êtes pas obligé d'aller faire de l'escalade vous pouvez très bien opter pour le vélo donc c'est à vous de trouver ce qui vous va ce qui vous rend heureux ce qui vous convient donc je vous souhaite de trouver ces moments-là de trouver le temps de vous allouer au moins une heure par jour pour penser à vous et faire des choses qui vous animent qui vous rendent un petit peu plus serein et heureux à l'intérieur donc je vous rappelle que mon bouquin j'ai tout fait pour lui vous pouvez me le commander ou m'écrire un petit mot à r natalie 1381 gmail point com j'ai d'ailleurs un chapitre sur ce petit exercice de spontanée logique que je vous ai mentionné vous pouvez également m'écrire un petit mot sur ma page facebook nat rondeau ou natalie zen rondeau prenez soin de vous bye bye